bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelé pourquoi les gens croient aux mensonges et pourquoi 80 à 90 % des gens croient aux mensonges et à des mensonges si grossiers on est beaucoup sont désespérés sont contrariés et ne comprennent pas que les gens soient tellement envoûtés en sorceler par le mensonge et ne comprennent pas comment les gens ne retombent pas dans la raison et dans le bon sens et en réalité il y a par rapport à cela une explication précise je dirais presque un peu caché qui ne sera pas expliqué par les psychologues ce que je vais vous dire ce n'est pas expliqué par les psychologues parce que même les psychologues ne l'entendent pas parce que c'est seulement spirituellement qu'on peut comprendre cette chose j'avais tenté un jour de l'expliquer mais certainement de façon très maladroite mais aujourd'hui avec pour support la parole de dieu je vais vous expliquer pourquoi 80 à 90 % des personnes croient aux bobards aux mensonges que ce soit dans les discussions que ce soit en écoutant la télévision que ce soit en écoutant la radio ou en écoutant toutes sortes de choses et bien je vais vous expliquer de quoi ça vient il est écrit dans la parole de dieu dans le psaume 17 au verset 4 celui qui fait le mal est attentif à la lèvre d'iniquité et le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse donc je vais vous expliquer qu'est ce que ça veut dire ici premièrement il est expliqué que celui qui fait le mal est attentif à la lèvre d'iniquité dans de précédentes vidéos j'ai expliqué que la parole de dieu nous explique par ailleurs que tous les hommes sont dans le péché tous les hommes sans exception sont dans le péché de façon générale tout le monde est trempé dans le péché tant qu'il ne connaît pas on ne rencontre pas son créateur pour en être extirpé ou délivré tous les hommes sont dans le péché et la bible dit aussi que tous les hommes sont la plupart du temps stupide stupide ce n'est pas une grossièreté ça veut dire que les hommes préfèrent la bêtise à l'intelligence ils préfèrent être des crétins plutôt que d'être des sages si bien qu'on le voit vous avez les gens qui aiment beaucoup des émissions idiotes stupide qui abaisse le niveau d'intelligence au minima sur les chaînes de télévision comme les émissions de cyril hanouna ou autres les gens ont plus de facilité aujourd'hui parce que ça demande aucun effort à se tourner vers la stupidité que vers la sagesse ou d'intelligence de plus à cela comme je vous dis il ya le le péché qui est inhérent à tous les hommes et la méchanceté le problème des hommes c'est de se croire en bonne santé alors que d'un point de vue spirituel ils sont malades et ça veut dire que dès que les hommes sont ou alors que les hommes du fait que les hommes sont dans le péché ils sont ils font partie de ceux qui font le mal la plupart des hommes sont de ceux qui font le mal donc ça veut dire que la nature de l'homme au lieu d'être attentive à la vérité dans la grande majorité la plupart des gens sont attentifs aux mensonges et croient le mensonge c'est à dire ils sont attentifs à la lèvre d'iniquité il y à une attirance pour le mensonge et de leur propre gré parce qu'ils sont mauvais les hommes croient les bobards les mensonges et dès que vous sortez quelqu'un du péché il va se mettre à aimer la vérité et il va rejeter toute l'iniquité et en fait quand on dit le menteur voyez ici le menteur ça fait partie du péché c'est à dire que pour les hommes mentir les petits mensonges oh ça c'est pas grave ça c'est rien mais pour les hommes le mensonge ce n'est pas un péché mais pourtant c'est un péché c'est un mal et les menteurs sont attentifs aussi à la langue pernicieuse ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils prennent pour argent comptant des choses qui sont des mensonges donc les gens vont écouter des choses fausses tout en considérant comme des vérité et c'est à cause de la corruption du coeur sa cause de la corruption intérieure à cause du péché qui souille les consciences les âmes et l'esprit à cause que l'intérieur est mort et bien les hommes tombent sous les pièges où j'irai sous un hypnotisme et sous un ensorcellement et il donne du du crédit aux mensonges et il répète ce qui est faux autour d'eux aussi à leur tour voyez donc en fait celui qui cherche la vérité qui aime la vérité est rare il marche à contresens il marche sur un chemin étroit alors que les gens qui sont sur l'autoroute du mensonge ils sont nombreux c'est 80 à 90% des gens d'ailleurs c'est comme la résistance la résistance même à l'époque de la seconde guerre mondiale c'était un tout petit nombre et résistance c'est aussi ceux qui défendent la vérité la justice voyez mais les défenseurs du bien commun de l'humanité de la justice sont toujours un petit nombre parce que la plupart des autres sont noyés dans le faux à cause du péché imaginons que ces 90% sortent du mensonge du péché de l'iniquité et bien il se mettrait à aimer la vérité et à ne plus se nourrir aux lèvres des menteurs il ne pourrait plus alors supporter tous les mensonges tous les bobards des menteurs ou des pervers des pervers narcissiques tout ça ça c'est vraiment important de le comprendre et et je dirais que le diable spirituellement il se joue de ça il joue de ça et il sait très bien que les gens préfèrent le mensonge à la vérité en se convaincant eux mêmes que c'est la vérité voyez comment c'est tordu j'espère que vous me suivez que vous comprenez ce que je que je partage avec vous mais c'est ça c'est ça paraît fou ce que je vous dis mais pourtant c'est ça c'est comme je dirais si le péché crée des liens entre vous et le diable c'est comme si vous de vous étiez esclave du mensonge et que du coup il ya une force intérieure et le force spirituelle qui amène les gens à à accepter le mensonge comme une vraie comme une vérité c'est vraiment il faut comprendre que la bible là en parle c'est vraiment comme un ensorcellement c'est vraiment comme de la sorcellerie qui pèse sur les gens pour croire les médias par exemple et c'est pour ça que comment ça se fait on se dit mais que tous ces gens y croient tous ces bobards et tout c'est pas possible mais c'est gros comme une montagne et bien c'est à cause du péché le péché amène l'aveuglement l'aveuglement parce que toutes origines des choses sont spirituelles et dès que quelqu'un va sortir de son péché dit qu'il va se tourner vers dieu et bien les écailles vont tomber de ses yeux c'est à dire que il va sortir de son aveuglement voyez c'est c'est formidable quand vous comprenez ça vous comprenez beaucoup de choses c'est pour ça que souvent comment dire les explications ne suffisent pas les gens ne n'ont pas on se dit mais ils n'ont pas de bon sens ils n'ont pas de raisonnement ils n'ont pas d'intelligence ils n'ont pas de cerveau mais qu'est ce qui se passe et bien c'est à cause de ça c'est à cause que celui qui fait le mal est attentif à la lèvre d'iniquité au lieu d'être attentif à la lèvre de vérité ou de justice et parce que le menteur ou le voleur je dirais ou le pêcheur il prête l'oreille à la langue pernicieuse c'est pour ça que des macrons des macrons des présidents comme macron ou d'autres ont du succès parce qu'ils ils ensorcellent les gens voyez comment c'est incroyable donc c'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo pour que vous compreniez pourquoi 80 à 90% crois aux énormes mensonges actuellement et ça date pas d'aujourd'hui c'est vieux ça aussi c'est c'est vieux comme le monde mais je vous invite si vous voulez sortir de ça être délivré de prier dieu et de lui dire père éternel délivre moi du mensonge délivre moi de l'aveuglement délivre moi de l'incrédulité aide moi à ne plus aimer ces choses père donne moi le discernement je te prie au nom de jésus sauve moi sauve moi des chaînes du diable ce sauve moi délivre moi au nom de jésus et aussi tu peux inviter jésus christ dans ton coeur seigneur jésus je t'invite dans mon coeur pour être mon sauveur je te demande pardon pour mes péchés je te prie de me laver par ton sang précieux je te prie de me donner ton esprit et je te reçois comme mon sauveur car je crois que tu es venu sur la terre en chair pour me sauver de mes péchés je crois que tu es mort et ressuscité que tu es assis à la droite de dieu et que tu vis aujourd'hui éternellement aussi je te remercie de ce que tu me sauve je te prie de me donner ton esprit ton saint esprit et de me conduire jusqu'au dernier au dernier au dernier jour sur terre merci pour la vie éternelle merci de ce que tu fais de moi un enfant de dieu je suis adopté aujourd'hui par ton esprit je suis ton enfant je te dis merci amen amen alléluia amen merci mon dieu gloire à ton nom amen et ainsi toutes ces choses pour vous seront du passé si vous avez fait cette prière ou si vous la refaites en répétant après moi et bien vous serez délivré de cet aveuglement qui touche 80 à 90 % de la population française mais aussi mondiale donc vraiment vous serez bien heureux si vous faites cela et sachez que dieu vous aime très très fort que dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt bon on 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 on